Aujourd'hui, on va voir comment scraper des avis sur TripAdvisor. Alors, en tout bien tout honneur, il faut avant voir ce que l'on entend par là. Messieurs, gentlemen, quelle est la première règle du web scrapping ? En web scrapping, on s'adapte toujours à la page que l'on a sous les yeux. Vous savez, sur TripAdvisor, on a différentes catégories. Par exemple, les hôtels, les activités, les restaurants, le shopping, etc. Le point particulier ici, c'est que par exemple, les avis d'une activité n'ont pas la même structure que des avis d'un restaurant. Vous voyez, c'est légèrement différent. Pour une activité, le nom est noté tout au-dessus. Par contre, pour un restaurant, il est noté à gauche. Pour la note d'une activité, elle est située en dessous du nom de la personne qui a publié le poste. Par contre, pour un restaurant, elle est située tout en haut. Et parce qu'elles n'ont pas exactement la même structure, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va scraper des avis à partir du secteur activité. Mais si jamais vous voulez scraper des avis d'un restaurant ou d'un hôtel, votre manière de scraper sera légèrement différente de la mienne. Et c'est totalement ok. Je serais ravi de vous fournir un burin et une pierre adaptée. Mais au bout du compte, vous serez le seul sculpteur de votre oeuvre. Putain, ça a trop le cul comme métaphore. Vas-y, je vais la noter. Bref, pour scraper des avis, on va utiliser Octoparse, un outil en freemium. Le lien pour le télécharger est en description. On est parti. Et aujourd'hui, on va scraper des avis de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Comme toute tâche sur Octoparse, on va prendre l'URL et on va le coller. Voici ce que ça donne. On va commencer par les basiques et on va s'attarder sur quelques points de détail, mais qui ont leur importance. Tout d'abord, j'ai envie d'accéder au site internet. Alors, je vais activer le Browse Mode et je vais cliquer sur Tout accepter. Et là, déjà, c'est un petit peu mieux. Je vais mettre un timeout à 120 secondes au lieu de 20 secondes initialement. Grosso modo, ça va m'aider à laisser le site internet chargé entièrement. Et je clique sur Apply pour sauvegarder ce que j'ai fait. À partir de là, je vais aller dans Options. Et pour éviter de nouveau d'avoir la pop-up qu'on a eue au tout début, je vais utiliser les cookies. Donc, Use Cookie, Use Cookie from the Current Page. Et je clique sur Apply. Voici. Maintenant, on peut commencer à attaquer les choses sérieuses. Et normalement, lorsqu'on veut scraper quelque chose, on commence toujours, du moins sur Octoparse, par la pagination. Alors, pour la pagination, je vais scroller jusqu'en bas. Je vais désactiver le Browse Mode. Et je vais dire à Octoparse que je veux accéder à plusieurs pages. Je sélectionne le bouton et je fais le clic Single URL. Alors, pour ce qui est du temps d'attente, je vous recommande 10 secondes. C'est pas trop mal. On vérifie bien que c'est en AJAX. C'est très bien. Et là, on voit que manifestement, ça a fonctionné parce qu'on est passé de la page 1 à la page 2. Mais il ne faut pas s'y méprendre. Qu'est-ce qui va se passer si je re-sélectionne la pagination ? Vous voyez que cette fois-ci, ça a sélectionné la flèche, mais ça a sélectionné la page précédente. Du coup, la pagination n'est pas exactement la bonne. Il faut dire Octoparse, sélectionne-moi le bouton suivant à chaque fois et non pas le bouton précédent. Pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Il va falloir modifier le XPath. Alors, je vous réfère à la vidéo que j'avais faite très complète sur le XPath. Mais pour modifier notre XPath aujourd'hui, on va devoir obtenir quelque chose qui ressemble à ça. Alors, comment est-ce qu'on obtient quelque chose qui ressemble à ça ? Simplement, on va checker le code HTML du site internet. Voilà, je fais clic droit, inspecter. Et je vais sélectionner le bouton suivant. Voilà, je le sélectionne en entier. Le code HTML correspond à ça. Je fais clic droit, copier et copier l'élément. Et là, je vais le mettre dans mon fichier Word vierge. Voici ce que ça ressemble. J'ai un petit peu dézoomé. Donc, on a ça. Et au final, il faut avoir quelque chose comme ça. Il faut regarder si dans le code HTML, il n'y a pas quelque chose qui m'indiquerait que le bouton correspond à la page suivante. Et si, il est juste là. Là, il y a le texte page suivante. C'est très bien. Alors, le tag ici, il correspond à quoi ? Il correspond à la balise, ce qu'on appelle une balise en français. Et c'est le A qui est juste là. Alors, je remplace tag par A. Je laisse contains, le arrow base et le nom de l'attribut. Alors, l'attribut ici, c'est ce qui se situe juste avant le texte. Donc, littéralement, aria-label. Je mets aria-label. Je le remplace par rapport à attribut. Je laisse la virgule et je remplace le texte avec le texte qui correspond. Et ici, le texte, eh bien, c'est page suivante. Voilà. On fait bien attention de ne pas laisser d'espace. Et voici votre XPath. Alors, une petite astuce pour être certain que le XPath fonctionne. On va faire un copier. Et dans Google Chrome, sur la page que vous êtes en train de scraper, on va activer une extension qui s'appelle XPath Helper. Et là, simplement, je colle mon XPath. Vous voyez que là, maintenant, le bouton suivant est surligné en jaune. Et si jamais je vais sur la page 2, je revérifie, eh bien, ça sélectionne le bouton suivant. Donc, le XPath est très, très bien. Je retourne sur Octoparse et je vais changer le matching XPath. Celui-ci n'est plus bon. Je le supprime. Je colle le nouveau qui est correct. Et je clique sur Apply. Et là, vous voyez que si on fait un test, eh bien, ça sélectionne bien la page suivante. Notre pagination fonctionne très bien. La deuxième étape à faire, c'est de faire une loop item. Autrement dit, on va devoir sélectionner les 10 avis qui se trouvent sur cette page. Pour les sélectionner, je sélectionne le bloc du premier item. Voilà, comme ceci. Le bloc, c'est très important de sélectionner le bloc en entier. Je sélectionne le bloc du deuxième item, du deuxième élément. Et là, vous voyez qu'il y a marqué que 10 éléments ont été sélectionnés. Donc, il a bel et bien sélectionné l'ensemble des éléments sur la page. Je fais Extract Text of the Selected Element. Et là, regardez ce qui s'est passé. Le loop item a bel et bien été créé. À présent, on va attaquer la partie la plus marrante, j'allais dire, lorsqu'on fait du webstrapping. C'est la partie d'extraction de données. Alors là, vous voyez qu'on a déjà un bloc un petit peu informe. On va du coup le supprimer et recommencer ça de zéro. Donc, qu'est-ce qu'on peut sélectionner déjà ? On peut déjà sélectionner le nom, le pseudo de la personne qui a publié le post. Je clique dessus et je fais Select Text of the Selected Link. Et vous voyez qu'on a déjà les 10 noms de la page. On peut faire pareil pour le titre. Le titre, je le sélectionne. Je fais Extract the Text of the Element. Et voilà ce que ça donne. Continuons. On peut également extraire la date de publication. Là, qui est noté juste ici. Écrit le 3 octobre 2021. J'extrais le texte de l'élément. Et là, on voit qu'il y a un petit problème parce qu'il y a plein de cellules vides, ce qui n'est pas normal. Notez bien, à chaque fois qu'il y a des problèmes avec les cellules, ce genre de choses, pareil, on va modifier le XPath. Exactement comme on l'a fait pour le premier. Alors pour ça, je vais revenir sur le site internet. Et je vais checker le code HTML d'un de ces éléments. Je clique dessus. Je sélectionne la date de publication. Je fais un copie. Copie l'élément. Et je vais le mettre dans mon fichier Word. Alors, on ne va pas utiliser celui-ci. Oubliez-le pour l'instant. Et voilà ce que ça donne. Alors cette fois-ci, le XPath, il ressemblera à quelque chose comme ça. On va mettre deux barres. On va mettre le nom du tag. On va mettre des crochets, arrobase, attribut. Et on va fermer les crochets. C'est tout. Alors ici, le nom du tag, c'est le div qui est juste là. Alors simplement, on va taper div. Et le nom de l'attribut, c'est classe égale et ce qui se trouve entre les guillemets. Je copie et je colle. Et voilà, on a un nouveau XPath. Alors effectivement, au début, ça peut être un petit peu long. Mais une fois que vous avez l'habitude, ça va très très vite. On copie le XPath et on le vérifie toujours. Avec XPath Helper, je vérifie. Et là, vous voyez qu'on a bel et bien 10 résultats qui correspondent à ce qu'on veut. Je copie mon XPath et là, je peux revenir sur Octoparse. Donc pour changer un XPath, là, on va cliquer sur More et Customize XPath. Là, on a le XPath qui est actuellement présent, qui est le mauvais XPath. Je le supprime, je colle le nouveau et je clique sur Apply. Et là, vous voyez qu'on a tous les résultats. Alors une autre chose qu'on peut avoir et c'est aussi indispensable, c'est aussi le commentaire en question. Alors je sélectionne en entier et je fais Extract the text of the element. Maintenant, j'ai mis un petit peu d'ordre dans mes données. Je les ai un petit peu rangées pour que ce soit un petit peu plus joli au final. Mais maintenant, j'ai envie d'extraire trois autres informations. La première, c'est la note, le nombre d'étoiles, on peut dire, le lieu et le nombre de contributions. On va voir que c'est un petit peu plus complexe et c'est pour ça que je vais essayer de ralentir. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Pour la note, qu'est-ce qui va se passer si je fais quelque chose de normal ? C'est-à-dire, je sélectionne et je fais Extract the text of the element. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, absolument rien. Et ce n'est pas avec un XPath qu'on va pouvoir remettre les choses en place. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ? Pour ça, on va utiliser non pas un XPath, mais ce qu'on appelle une regex. Comment est-ce qu'on fait ça ? On sélectionne la note et on va faire Extract author HTML of the element. Voici. À présent, on va faire More et on va cliquer sur Clean Data. Voilà. Là, maintenant, on a dit, ce qu'on veut, c'est créer une regex. Je fais Add Step, Match with Regular Expression. Oui, parce que regex, c'est le diminutif de Regular Expression. Alors, très honnêtement, je suis encore un petit peu timide sur les regex. Je ne sais pas vraiment comment les écrire. Et ça tombe bien parce que, justement, il y a un petit bouton qui va m'aider à écrire cette regex automatiquement. Je clique dessus et j'arrive sur le Try Regex Tool. Voici ce qu'on a, le code HTML. Et voici la manière dont on va créer notre Regular Expression. Simplement, ce qu'on doit faire, c'est dire ce qui se trouve avant ce qu'on veut extraire et ce qui se trouve après ce qu'on veut extraire. Donc, on coche bien ces deux cases-là. Là, on a dit, on fait face à une note qui est de 5 sur 5, vraisemblablement. Donc, je vais chercher dans tout ce code-là quelque chose où il y a écrit 5 sur 5 ou quelque chose de similaire. Et on voit qu'il est juste là. Là, il y a marqué 5 sur 5. Alors, qu'est-ce qui se trouve avant ? Ce qui se trouve avant 5 sur 5, c'est Arial Label égale avec le petit guillemet qui est juste là. Et ce qui se trouve après le 5 sur 5, c'est ça, bulle, etc. Et la fermeture du guillemet. Je mets ça et je clique sur Generate. Voilà ma Regular Expression. Je fais Match All, Match. Et vous voyez que ça allait bien fonctionner parce que les résultats, eh bien, ça extrait 5,0 sur 5. Donc, très bien. Je clique sur Apply et pour avoir les résultats de tous les éléments, je fais Match All. Je check encore une fois en faisant Evaluate. C'est bien ça. Très bien. Je clique sur Confirmer et je clique sur Apply. Et là, vous voyez qu'on a les notes de toute la page. Il nous reste à scraper deux éléments, à savoir le lieu et le nombre de contributions. Alors, on va commencer par le lieu. Mais qu'est-ce qui va se passer si on fait les choses normalement ? C'est-à-dire qu'on clique sur le lieu et qu'on fait un Extract the Text of the Element. Ce qui se passe, c'est que c'est un petit peu le foutoir. Là, on a un lieu. Ok, c'est très bien. Là, on a des contributions. Bon. On a un lieu, un lieu, un lieu. Et là, de nouveau le nombre de contributions. Un lieu, un lieu, des contributions, des contributions, etc. En fait, la raison pour laquelle tout ça s'est mélangé, c'est que pour certains items, pour certains éléments, il y a deux choses, à savoir le lieu et les contributions. Mais pour d'autres éléments, on a uniquement le nombre de contributions. Alors, ce n'est pas forcément gênant. À la limite, on peut presque laisser ça comme ça. Mais aujourd'hui, on va s'autoriser d'avoir la précision d'un scalpel. Donc, j'ai envie d'avoir une colonne avec le lieu. Et une autre avec les contributions. Et pour faire ça, on va encore une fois écrire un regex. Je supprime donc ma colonne parce que je n'en ai plus besoin. C'était juste pour l'exemple. Et je vais sélectionner une ligne en entière. Alors, ce n'est pas forcément évident. Voilà. Je clique dessus et je fais Extract author HTML of the element. Voilà. Donc, à partir de là, toujours More. On fait Clean Data. Add Step. Et Replace with Vorgular Expression. Alors là, je ne vais pas cliquer sur le regex tool. Pourquoi ? Parce que pour les biens de cette vidéo, j'ai déjà essayé. Et ça n'avait pas fonctionné. En revanche, autre chose a fonctionné avec moi. Du coup, je vous le montre. Je vais utiliser le regex tool, mais directement dans la toolbox. Et non pas directement dans mon workflow. Alors, je clique dans Toolbox. Et je vais sélectionner le regex tool. Alors là, ça va me demander un tout petit peu plus d'effort. Parce qu'il va falloir que je sélectionne le texte original. Alors pour ça, je reviens sur mon site internet. Et je vais sélectionner un élément quelconque. Voilà. Je le sélectionne. Je sélectionne bien la ligne en entière. Comme ça, on est sûr de ne pas avoir d'erreur. Et je fais un copier l'élément. Et je le colle sur Octoparse. Voilà ce que ça donne. Alors, je clique Start with, End with. Ce qui se trouve avant ce qu'on veut. Ici, ce qu'on veut, c'est France. Et ce qui se trouve avant, c'est la balise Span. Et pareil, ce qui se trouve après, c'est également la balise Span. Donc, je fais ça. Je fais Generate. Et j'ai mon Regular Expression. Je le copie. Et cette fois-ci, je vais revenir sur ma tâche. Add Step, Match with Regular Expression. Et je colle ma Regular Expression. Match all. Evaluate. Là, il n'y a pas d'autre pot. Je ne sais pas si c'est un bug ou quoi. Mais lorsqu'on va cliquer sur Confirmer et sur Apply, ça ne fonctionne pas. Mais bizarrement, ça va fonctionner lorsqu'on va lancer notre tâche. D'ailleurs, peut-être si je passe à la page 2, ça va mieux fonctionner. Je vais faire un petit test. Donc là, je suis sur la page 2. J'extrais. Et voilà. Bon, là, ça fonctionne un peu mieux. Donc, c'est très bien. Reste à présent la contribution. Alors, la contribution, on pourrait le faire avec un Regex. Mais très honnêtement, je n'ai pas réussi à le faire. Alors, toujours, lorsqu'on ne sait pas faire quelque chose, on fait un moyen détourné. Et là, je vais utiliser un XPath. Et le XPath qu'on va utiliser, ce sera celui-ci. Ça va être le tag, le content text et le texte en question. Peut-être vous posez la question, mais d'où il sort ses XPath ? Est-ce qu'il est tiers de son chapeau ? Alors, dire oui et non. Disons qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'écrire un XPath. Mais il y en a toujours deux ou trois qui fonctionnent. Il suffit de les trouver. Alors, pareil. Là, on va revenir sur le site. Et je vais prendre le code HTML d'un élément avec les deux données. Voilà. Je le sélectionne bien en entier. On fait copie. Et on copie l'élément. Et voilà. Alors, à partir de là, c'est assez instinctif. On recherche le tag. Donc, en français, ce qu'on appelle la balise. Et la balise, ici, c'est le mot span qui est juste là. Alors, simplement, on remplace tag par span. Contains text. Et le nom du texte, ici, c'est 7 contributions. Mais si jamais on met 7 contributions, eh bien, ça ne va pas fonctionner. Parce que dans d'autres cas, ce n'est pas 7 contributions qu'il y a. C'est 11 contributions, 123 contributions, 473 contributions, etc. Alors, je vais juste prendre le texte contributions. Et je vais le coller à la place du texte. Et si je veux faire les choses très, très bien, j'enlève le S. Parce que dans certains cas, la personne peut n'avoir mis qu'un seul commentaire. Je copie. Puis, je vérifie mon XPath, toujours. Et voilà ce qu'on a. On a 28 résultats. Ce qui n'est pas très grave si on en a plus de 10. Pourquoi ce n'est pas très grave ? Parce que de toute façon, nos résultats sont limités par le loop item que l'on a fait. Le loop item, c'est juste là. Ce sont les blocs d'éléments. Donc, ce n'est pas un problème. Notre XPath est donc correct. On le copie. On sélectionne un élément quelconque. Mais là, vraiment quelconque. On n'en a plus rien à foutre. On fait mort. Customize XPath. On supprime l'ancien. On colle le nouveau. On clique sur Apply. Et ça y est, on a les contributions. Et voilà le travail. D'ailleurs, si vous êtes encore ici à ce moment de la vidéo, bravo. Parce que je dois vous avouer que ça n'a pas été évident. Alors, du moins, c'est mon point de vue. Je n'ai pas trouvé ce workflow évident du tout. Du coup, bravo si vous en êtes là. Parce qu'on a fini, en fait, tout simplement. Alors, on va sauvegarder ce qu'on a fait. On clique sur Save. Et on va cliquer sur Run. Après, Run on your device. Et on attend patiemment les résultats. Vous vous arrêtez dès que vous êtes satisfait du résultat. Et on va exporter les données. Supprimer les doublons. Et enfin, enregistrer ce qu'on a fait dans un fichier Excel. Et voici ce que ça donne. Et c'est également la fin de la vidéo. Du coup, j'en profite pour vous dire une chose. Je suis sur le point de créer mon site internet. Qui va un peu me permettre de vous aider un peu plus loin. De vous fournir une aide plus personnalisée en web scrapping. Du coup, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous ai mis le lien en description. Enfin, il n'y est pas encore. Il y sera d'ici une semaine ou deux à partir de la date de publication de cette vidéo. Du coup, si vous regardez cette vidéo bien plus tard, vous pouvez y aller. Le lien doit certainement déjà y être. Quant à moi, comme d'habitude, vous pouvez mettre un like, vous abonner à la chaîne. Me mettre en commentaire si vous avez d'autres suggestions. Tout ça, ça aide pour l'algorithme. Et ça m'aide également à faire connaître mes vidéos à un plus grand nombre. Quant à moi, je vous dis à tous, bon scrap à tous. Et à bientôt.